C'est vous qui me piquez. Marie-Rose Bonnet, il y a 73 ans. Non concernée par la vaccination du fait de son âge, elle est cependant atteinte de lourdes pathologies qui la rendent prioritaire, au même titre que les plus de 75 ans. Ces derniers représentent d'ailleurs la majeure partie des 80 patients accueillis à l'espace Diamant chaque jour. J'ai des pathologies qui font que je suis prioritaire. Et puis je tenais énormément à être vaccinée parce que je pense que c'est une bonne chose. Ça me rassure parce que j'ai quatre petits-enfants et là, il y a quelques temps que je ne les vois pratiquement pas. Et si on va être confinés, c'est pareil, je ne pourrais pas les voir. Et ça, c'est très embêtant de ne pas voir ces petits-enfants. Parmi les pathologies qui justifient une vaccination en priorité, on retrouve notamment la trisomie 21, des maladies neuromusculaires et des maladies respiratoires rares. Reste à présent à savoir si les doses de vaccin seront suffisantes pour satisfaire la demande. Sauveur Merling en doute sévèrement. La vaccination actuellement est très chaotique. On a des vaccins, mais se pose leur légitimité. La question de la légitimité se pose, a été posée. Donc la réponse est imparfaite. On n'a pas les doses qu'il faut. Un flacon ne peut pas donner cinq doses, il en donne sept. On ne sait pas trop. Ce flou est nuisible pour la vaccination. Mais malgré ça, il y a des gens qui vont se faire vacciner, et c'est très bien. Mais ce qui nous gêne beaucoup, c'est que la pénurie de vaccins telle qu'on la voit arriver va pénaliser la deuxième injection. Donc on a un questionnement qui se pose sur la validité de cette vaccination. En Corse, près de 5000 personnes ont d'ores et déjà subi la première injection du vaccin Pfizer. Les personnes à risque, déjà vaccinées, attendent à présent de connaître la date de la seconde injection, dans la crainte qu'elle soit trop éloignée de la première. C'est bon.